Générique ... Nous annoncions donc la rubrique santé en début d'émission. Nous annoncions également le sujet, c'est l'alcoolisme. Et pour parler d'alcoolisme, nous allons recevoir sur notre plateau Dr Yeso Michel, Yeso Aka Michel, c'est cela. Voilà, bonjour Doc. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va, grâce à Dieu. D'accord. Vous êtes chef de service épidémiologie et recherche, c'est ça ? C'est ça. Voilà, je ne me suis pas trop faite. Alors, vous répondrez donc à toutes nos questions concernant le sujet sur l'alcoolisme. Je tiens à préciser que vous serez également là pour parler de toxicomanie, vous serez également là pour parler de toxicomanie, vous serez également là pour parler de tabagisme et d'autres addictions. Voilà. Donc vous prenez rendez-vous avec nous. Je le fais, je vous ai un peu piégé, vous me direz, mais je le fais pour que vous soyez là, pour que nous puissions finir avec tous ces différents thèmes qui, pour nous, sont très importants. D'accord. Alors, l'alcoolisme, déjà, on va commencer par la définition. Je voudrais commencer par vous remercier de cette opportunité que vous me ferez encore une fois de parler d'une addiction. Vous le disiez tout à l'heure, je suis chef de service épidémiologie et recherche au Programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions. Et les autres addictions englobent notamment l'alcoolisme. Donc, pour définir l'alcoolisme, je dirais qu'il s'agit d'une situation, de toutes les situations, au cours desquelles, en consommant de l'alcool, on se fait mal au niveau de notre santé, pour parler en des termes assez simples. Et il faut noter que, aujourd'hui, cette notion-là a évolué et l'OMS recommande plutôt de parler d'abus d'alcool. Donc, dans le temps où on parlait d'alcoolisme, aujourd'hui, c'est la notion d'abus d'alcool qui est mise en avant. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il est vrai, un docteur, de dire que l'alcoolisme ou l'abus d'alcool est une maladie ? Je dirais que c'est totalement vrai. D'accord. À partir du moment où, notamment, quand on parlait d'alcoolisme, quand on utilisait le terme d'alcoolisme dans le temps, c'était surtout pour relever un aspect de dépendance qui survenait au niveau des différents sujets par rapport à cette substance-là qu'est l'alcool. Et l'OMS définit l'alcoolisme et donc, disons, plutôt la dépendance comme une maladie. Et donc, de ce fait-là, l'alcoolisme est une maladie. D'accord. Et à partir de quand peut-on dire que quelqu'un est alcoolique ? Bon, il faut dire que le sujet alcoolique est plutôt péjoratif. Je dirais plutôt, en remontant, en se référant à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, pour reformuler votre question. À partir de quand peut-on dire qu'on est en usage abusif d'alcool ? Et la définition est assez simple. Quand on prend un sujet de sexe masculin, on estime qu'il est en usage abusif d'alcool lorsque, journalièrement, donc en une journée par exemple, il en arrive à consommer au moins trois verres standards d'un alcool quelconque. D'accord. Pour la femme, la définition est au moins de deux verres standards. À partir de ces doses-là, de ces quantités, la science a été assez claire que des lésions et, disons, des modifications pathologiques peuvent survenir au niveau des différents sujets. Je voudrais juste revenir rapidement sur la notion du verre standard. Le verre standard, en fait, il varie de sa forme, de son volume, selon le type d'alcool qui est consommé. De ce fait-là, le verre standard de bière n'aura pas la même taille que le verre standard... De liqueur ou de vin ? De liqueur, de vin, etc. D'accord. Donc ça, malheureusement, on n'a pas d'image, mais il faut que les téléspectateurs aient ça vraiment à l'esprit. Ce n'est pas de façon anodine qu'il existe ce qu'on appelle des ballons pour boire le verre. Tout à fait. Qu'il existe des flûtes pour boire le champagne. Ce n'est pas de façon anodine. C'est parce que chaque présentation, je dirais, de ces différents verres-là, correspond à ce qu'on appelle le verre standard. D'accord. D'accord. Ok. Alors, on va parler maintenant des conséquences de l'abus de l'alcool sur la santé. Merci. Pour parler des conséquences, il faut tout de suite dire qu'elles sont nombreuses. Selon l'OMS, c'est plus de 2,5 millions de personnes qui décèdent chaque année du fait de l'alcool. Malheureusement, on a près de 7% de jeunes, donc âgés de 15 à 29 ans, qui sont également sujets à ces décès-là chaque année du fait de l'alcool. Je dis bien du fait de l'alcool parce que je vais englober toutes les conséquences. Non seulement les conséquences sanitaires et tout ce qui est conséquences traumatiques, donc les accidents de la circulation, les violences qui peuvent, par exemple, dans des bagarres, déboucher sur des décès. Mais je pense que dans le cadre de cette émission, on va s'apesantir sur les aspects sanitaires. Il faut qu'on ait à l'esprit deux grands tableaux. Le premier tableau, c'est les conséquences dans une situation d'alcoolisme aiguë. Je veux dire les conséquences dans une situation de consommation abusive d'alcool ponctuelle. D'accord. Qu'on va mettre en rapport avec les situations de consommation abusive régulière. Régulière. Donc, quand on est dans une situation de consommation ponctuelle, donc en usage abusif, un certain nombre de modifications surviennent au niveau de l'organisme, particulièrement au niveau du cerveau, du fait qu'on a dépassé certaines doses d'alcool. Et c'est essentiellement, je dirais, la situation d'ivresse, ce qu'on appelle ivresse aiguë. On passe donc, quand on est en consommation abusive d'alcool, par plusieurs stades avant d'arriver à cette situation d'ivresse aiguë. Donc, la première étape, banalement, c'est la phase d'excitation. Donc, c'est un sujet qui, je veux dire, dans les cinq minutes, cinq minutes auparavant... Qui était très calme, très zen. Qui était très calme. Et puis, subitement, qui devient joyeux, heureux. Alors qu'il est tout à fait dans le même contexte qu'il ne le rendait pas heureux cinq minutes avant. Il passe ensuite à une phase qui est inverse à l'excitation. Donc, c'est plutôt une phase où il est amorphe, il commence à somnoler. La troisième étape, dite ivresse pathologique. Et dans ce cas-là, pour certains sujets, évidemment, ça varie. Cette sensibilité à l'alcool peut les emmener à devenir violents. Donc, c'est dans ces situations-là que certains veulent se battre. Ils se croient plus fort que tout le monde autour. Voilà. Donc, là, on est dans l'ivresse pathologique. Docteur, avant de vous laisser continuer, est-ce que les sujets réagissent pareil devant l'alcool ? Je pense qu'il y a des différences. Bien sûr, tout à fait. C'est pour ça, même, justement, que tout à l'heure, je donnais la définition de l'abus d'alcool. Si vous remarquez, on est à trois vers standards chez l'homme. Tandis que chez la femme, on a deux vers standards. Ça veut donc dire qu'il y a des questions de sensibilité. Il y a des questions de différence au niveau physiologique, au niveau de la constitution des différents sujets qui influent sur la sensibilité à l'alcool. Et donc, pour revenir avant de façon pratique, un sujet qui est corpulent réagira moins négativement, bien moins vite qu'un sujet qui est plus mal que lui, à l'alcool, par exemple. Un sujet, par exemple, du fait que je viens de manger et que vous êtes à jeun, évidemment, moi, je réagirai moins vite. J'arriverai moins vite à tous ces stades que j'évoquais tout à l'heure que vous parce que vous êtes à jeun. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui influencent, si vous voulez, la sensibilité à l'alcool. D'accord. Revenons donc aux trois étapes. Donc, on était à la troisième étape. Ensuite, justement, quand vous voyez des sujets hyper excités comme ça, il faut commencer à craindre le passage à la quatrième étape, qui est la phase de coma éthique. Voilà. Donc, en général, si on vous fait un prélèvement sanguin en ce moment-là, vous êtes à 3 grammes par litre d'alcool. Il faut dire que dès 0,5 grammes par litre d'alcool, on estime que, je veux dire, on est déjà dans une phase relative. La dose normale que nous devons avoir, c'est quoi ? Parce qu'il y en a certains, par exemple, qui disent qu'il est conseillé de boire du vin à table et tout, et après, on commence à en abuser. Alors, la dose normale, c'est ? Justement, vu qu'en tant qu'individu, on ne peut pas regarder, je veux dire, quelqu'un et puis dire qu'il a 2 grammes, il a 1 gramme, c'est de là qu'est née la définition aussi de vers standard. C'est pour donner des indications de façon assez simple à quiconque. Il faut dire que la dose normale, si on peut utiliser ce terme-là, tant qu'on est en dessous de 3 vers standards, on est, si vous voulez, dans une situation qui n'est pas dangereuse. Pour l'homme. Ça, c'est pour l'homme. Et pour la femme, c'est 2 vers standards. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est établi, certains cardiologues vous conseillent de prendre un verre de vin, de verre standard, de vin. Quand je parle de verre, c'est verre standard. Un verre à table, chaque jour. Parce que c'est vrai que c'est établi que ça prévient le cholestérol. Donc, ça évite l'installation du cholestérol. On sait tous les conséquences du cholestérol au niveau des différents vaisseaux sanguins, notamment. Les conséquences qui peuvent venir aux AVC, qui peuvent venir à l'infarctisme du myocard, qu'on appelle communément crise cardiaque. Donc, voilà un peu. Mais, je veux dire, la difficulté, c'est que ce n'est pas des choses qu'on peut venir dire sur une antenne. Parce que tout de suite, je veux dire, celui même qui fait la budia, mais voilà, le médecin, il a dit que c'est bien de boire. C'est vraiment dans un cadre particulier. Je suis en consultation. J'explique cette, si vous voulez, cette notion-là dans toute sa clarité aux patients. De sorte qu'ils puissent se contrôler et ne pas arriver en une journée à la dose qui est dite abusive. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce que je peux dire. Donc, on revient encore sur, on était à la quatrième phase, donc le coma éthylique. Le coma éthylique, donc déjà, qui dit coma, parle quelque part avant la mort. Et la cinquième phase, évidemment, c'est la mort, la suite de cette évolution-là, de cette quantité. Le coma éthylique survient à partir de 3 grammes ? Et la mort, si vous voulez, en général, à partir de 4 grammes, si je peux utiliser ce terme, c'est pilier, quoi. Donc, voilà les différents stades par lesquels on passe lorsque, de façon ponctuelle, on s'adonne à une consommation abusive d'alcool. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va arriver plus vite aux situations les plus graves selon certains paramètres, selon notre sensibilité, comme je l'ai dit. Selon notre genre, je suis une femme, je suis un homme, etc. Et donc, à côté de cette situation d'alcoolisme aigu, il faut évoquer la situation d'alcoolisme chronique. Donc, là, on est dans le cadre d'un sujet qui s'adonne à cette consommation abusive-là, pas de façon ponctuelle, mais de façon régulière. D'accord. Tous les jours, sinon toutes les semaines. Donc, on a à peu près, si vous voulez, ces différents symptômes que j'ai évoqués, ou bien ces stades que j'ai évoqués tout à l'heure, apparaissent, mais de façon plus grave. Donc, là, on rentre dans le stade de complication. Et le problème avec l'alcoolisme, comme la plupart des addictions, c'est que ces effets-là s'installent de façon sournoise, de façon insidieuse, sans quelquefois que le patient ou bien l'individu ne s'en rendent compte. Donc, pour ce qui est de la phase d'alcoolisme chronique, on a de façon, si vous voulez, essentielle, on a ce qu'on appelle les complications neuropsychiatriques. Et dans ces situations neuropsychiatriques, il s'agit de complications qui touchent le cerveau et qui touchent tout ce qui est nerf au niveau de notre organisme. Et ça se manifeste dans les cas qui sont fréquents par la démence. Donc, la démence, c'est indirectement dit la folie. Et tout à l'heure, je disais que ça touche les nerfs. Il faut savoir qu'au niveau de l'organisme, les nerfs participent à la sensibilité. Donc, c'est parce qu'il existe des nerfs que je sens comme pic. Et ils participent aussi à la motricité. Ils nous permettent de faire toutes sortes de mouvements. Donc, l'alcool, par certains mécanismes, va, si vous voulez, entraîner une altération au niveau de ces différents nerfs. Et comme il joue un rôle de sensibilité et de motricité, les conséquences vont se faire ressentir au niveau de la sensibilité. C'est des sujets, à certains stades, qui ne sentent pas bien les choses. D'accord. Quand on les touche, même quand on les pince un peu. Voilà. Alors que, je veux dire, Dieu nous a constitués avec cette sensibilité-là, parce qu'elle participe à notre sécurité. Là, je touche du feu, je retire ma main parce que je sens. Ça brûle, oui. Si vous ne vous sentez plus, je veux dire, vous êtes donc exposés à toutes sortes de dégâts parce que vous ne vous sentez pas très bien. Donc, à côté de cela, il y a des conséquences au niveau de la motricité. Donc, c'est des sujets à certains stades aussi qui vont avoir des difficultés à marcher. C'est dégâts, là, peuvent aller jusqu'à même toucher votre vision. Donc, la vision va baisser. Et dans l'évolution, une évolution encore plus grave, c'est une modification profonde même de la personnalité du sujet alcoolique en griffe qu'on peut constater. C'est des sujets qui sont irritables, nerveux, qui, je veux dire, qui sont suspicieux, je veux dire, du jour au lendemain, de façon à l'enfant. Il y a des changements d'humeur. Voilà, des jalousies, des cas de jalousie très fréquents. Donc, si vous voulez, ça arrive jusqu'à vraiment vous reformater. Reformater, bon, on penserait que vous devenez bien, mais à vous changer vraiment de façon négative. Donc, ça, c'était en deux mots les conséquences au niveau du cerveau, au niveau de l'appareil neurologique. Mais, elles ne s'arrêtent pas à ces conséquences-là. Il faut savoir que c'est établi que l'alcool et les complications cardiovasculaires vont de pair. Beaucoup, beaucoup de cas d'AVC, donc quand je parle d'AVC, c'est des accidents vasculaires cérébraux qui se caractérisent par des paralysies d'installation la plupart du temps brutale. Beaucoup sont favorisés par l'alcoolisme. D'accord. Sur le long terme, la consommation abusive régulière d'alcool, évidemment, c'est par la bouche qu'on consomme. L'alcool suit... Évidemment, docteur. Comme vous le dites. Il suit un trajet jusqu'à l'appareil, je veux dire, à la dernière section de l'appareil digestif. Donc, il parle de la bouche jusqu'au niveau de l'anus, je voudrais dire. Et donc, à force d'agresser ces différents segments du tube digestif, évidemment, des lésions vont apparaître. Au niveau des lèvres, déjà, je veux dire, pour les grands consommateurs, vous voyez un peu cet aspect rose, un peu rouge, jatte au niveau des lèvres. Au niveau de la cavité buccale, donc cette image que vous avez au niveau des lèvres, au niveau de la cavité buccale, c'est pareil. Au niveau du larynx, au niveau de l'osophage, au niveau de l'estomac, même cas du ser gastro-diodenal, plutôt diodeno, sont induits ou bien aggravés par l'alcool. Et à la longue, on va déboucher sur beaucoup de cas de cancer. Cancer de la cavité buccale, cancer de l'osophage, cancer de l'estomac, cancer du côlon, cancer du rectum, chez la femme en particulier, cancer du sein, etc. L'alcool et le diabète, aujourd'hui, c'est une association qui est constamment mise en avant par les médecins. Je veux dire, indirectement, ou bien de façon simple, que l'alcool induit, favorise la survenue du diabète. D'accord. Je vais vous laisser continuer tout à l'heure, mais il est important pour nous de parler des conséquences, donc de l'abus de l'alcool sur la femme enceinte. D'accord. Alors, déjà les conséquences pour elle-même et pour le fœtus à naître. D'accord. Donc, pour la femme, je veux dire, toutes ces conséquences que j'ai rejetées tout à l'heure, la femme en tant qu'individu, je veux dire, l'a subie également. Mais je dirais même, avec plus d'agressivité, vu que tout à l'heure, je l'ai évoqué, elle a une certaine sensibilité plus élevée à l'abus d'alcool que l'homme. Donc, toutes ces conséquences-là peuvent se retrouver également chez elle-même. Mais particulièrement pour la femme enceinte, parce que je pense que c'est important de le relever. Il faut dire qu'aujourd'hui, on parle du syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, c'est un ensemble, si vous voulez, de signes qui surviennent au niveau du fœtus et donc de l'enfant qui est à naître, du fait que sa mère, ça donne régulièrement à un usage abusif d'alcool. Et c'est d'autant plus grave que cela peut conduire, lorsque l'enfant arrive à naître, à beaucoup de cas de morts subites chez ce nourrisson, du nouveau-né ou bien du nourrisson. Ça peut conduire à des petits poids de naissance chez ce nourrisson. Ça peut conduire à, si vous voulez, à des atteintes même au niveau du cerveau de cet enfant, avant même qu'il le naisse. Donc, c'est un enfant qui, si il a la chance de naître, de vivre, de se développer, aura forcément un retard de développement, on dirait, au niveau psychologique, par rapport aux autres enfants du même âge. Donc, là aussi, malheureusement, on n'a pas d'image. Cette image de cet enfant-là est assez caractéristique. Et donc, au niveau même de son visage, ça se voit. C'est des yeux qui sont un peu plus abaissés. C'est un visage arrondi, en tout cas pas très beau à voir. Donc, l'usage abusif d'alcool, chez la femme enceinte en particulier, est particulièrement dévastateur, aussi bien pour elle que pour son enfant. Est-ce que quand on est enceinte, on doit proscrire l'alcool ? On doit se dire, même pas un verre ? Oui. Moi, en tant que médecin, je vous dirais, même pas un verre. Parce que le syndrome d'alcoolisation fœtale que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quoi ? En fait, c'est une accumulation, si vous voulez, de tout ce qu'il y a de nocif dans l'alcool, passant par la mère, par voie sanguine, qui va intoxiquer régulièrement, régulièrement le fœtus. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre de risque particulier. Toutes les mères aiment leurs enfants. Et puis, je pense qu'elles ont le devoir de donner naissance à des enfants en bonne santé. et elles ont le devoir de leur donner toutes les chances de succès sur cette terre-là. D'accord. Donc, on va un peu parler des chiffres en Côte d'Ivoire. Bon, je pense... Tout à l'heure, j'évoquais la mortalité au niveau mondial. On a 2,5 millions de décès au niveau mondial. Il faut avoir à l'esprit que, dans la plupart des pays développés, ces décès-là, depuis une vingtaine d'années, sont en régression, alors que dans les pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire, ils sont plutôt dans le sens de la progression. Quelle est l'atroche d'âge qui est plus touchée ? L'atroche d'âge la plus touchée, mais je veux dire que c'est une pratique de sujet qui part de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Donc, je dirais que, comme je disais, si on s'en tient à toutes les conséquences englobées, à tout âge, je veux dire, on peut être sujet à des conséquences du fait de l'usage abusif d'alcool. Donc, pour revenir aux chiffres, il faut dire qu'en termes de mortalité globale, au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de chiffres très précis. Donc, je ne vais même pas... Je préfère ne même pas les évoquer, parce que nous sommes justement en train de travailler à cela. Il faut, je dirais qu'en 2005, il y a eu une enquête générale au niveau de la population qui a pu démontrer que 71% de la population, à peu près, au moment où on faisait l'enquête, déclarait sa donnée assez régulièrement à la consommation d'alcool, 71%. Au niveau du programme, en 2009, on a réalisé une étude dans quatre grandes régions de la Côte d'Ivoire, qui a intéressé environ 5 000 élèves. Et le constat, c'est que la plupart d'entre eux, de la grande majorité, avaient déjà expérimenté l'alcool. Cette enquête a intéressé les élèves de la 6e jusqu'à la terminale. Donc, environ 70% pour les hommes, environ 60% pour les femmes. On s'est rendu compte, au cours de cette enquête-là, que la plupart d'entre eux disaient avoir débuté, ou bien s'être familiarisé avec l'alcool, avant 12 ans, pour la grande majorité. Maintenant, en termes de, je dirais, en termes de consommation abusive, pour me coller à la définition que j'évoquais tout à l'heure, il faut dire que 6% environ des élèves, quand on prenait la bière, avaient une consommation abusive d'alcool. Et on tombait à environ 2% pour ce qui est des liqueurs. Et je pense que c'est une situation grave, parce qu'il n'y a pas de raison qu'en étant élève, on ait ce genre de comportement à risque. Parce que je ne dis pas qu'un adulte peut se le permettre, mais je pense que chez l'enfant, c'est d'autant plus préjudicial qu'il est dans une phase d'apprentissage. et donc obtenir des diplômes qui vont conditionner ces conditions de vie sociale demain. Est-ce que vous avez un accompagnement ? Parce que, je veux dire, il faut prendre le mal à la racine pour éviter que ça puisse s'étendre. Bien sûr. Vu que vous avez fait une enquête ou il y a eu certains résultats. Est-ce qu'on peut dire que l'autorité vous accompagne un peu ? Mais tout à fait. Vous m'étonnez. On ne peut pas se satisfaire des conditions de travail parce qu'on aimerait faire encore plus. Mais l'autorité, déjà en mettant en place ce programme-là, je pense, nous donne une certaine caution et nous donne un certain appui pour mener cette lutte-là sur le terrain. Et je veux dire, c'est constamment que toutes les idées que nous évoquons sont acceptées par l'autorité. et peut-être que, je veux dire, au niveau, si j'ai une doléance à faire, ça sera surtout à l'endroit des différents partenaires au développement au niveau du pays qui, je pense, devraient nous appuyer encore plus pour que ces différentes campagnes, surtout de sensibilisation, que nous menons, parce que c'est vrai qu'on était en train de parler de cas de maladie, tout ça. Mais on n'en serait pas là si les sujets ne s'adonnaient pas à ces différentes pratiques. On n'en serait pas là si les sujets savaient très bien ce que c'est que la consommation abusive d'alcool. Donc, nous sommes convaincus que la prévention, c'est la solution la plus radicale à ce problème-là. Et donc, de ce point de vue-là, c'est des campagnes de sensibilisation qui devaient être démultipliées sur l'ensemble du territoire. Et pour le faire, évidemment, on a besoin d'un moyen. Et vraiment, je voudrais saisir aussi cette opportunité-là pour que les différents partenaires, je le disais tantôt, puissent nous accompagner dans ces différentes tâches. D'accord. Allez-y. Oui, oui. Je voudrais en même temps préciser, j'allais le préciser dans la conclusion, que le programme national de lutte contre le tabagisme c'est un département du ministère de la Santé. Et nous sommes situés à Cocody, en gré des perles, à quelques mètres du service technique de l'ambassade du Chine. D'accord. OK. C'est bien pris. Merci beaucoup à vous, docteur Yeso. Et c'est avec plaisir qu'on vous recevra pour parler d'autres addictions. Donc, la toxicomanie, le tabagisme et autres. Merci beaucoup. Madame, j'ai été très heureuse de vous présenter cette matinale. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir demain. Soro, félicitez Sénédiawa à réaliser cette émission. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021